Madame la Présidente, chers collègues, un logement pour tous, quelles que soient ses ressources, un logement pour chacun en fonction de ses besoins, tels sont les défis qui se dressent devant nous pour donner accès à un toit pour l'ensemble des citoyens de l'agglomération. Logement socio-locatif ou en accession abordable, par cette délibération, nous ajoutons une nouvelle corde à l'arc de notre programme local de l'habitat, avec désormais le logement en accession intermédiaire. Compte tenu de l'inexorable augmentation des prix du marché de l'immobilier, conjugué à une inflation qui touche fortement les matières premières et les matériaux du bâtiment, les difficultés sont grandes pour atteindre l'objectif de 6 000 logements neufs par an. Ainsi, certains ménages ou revenus intermédiaires souhaitent accéder à la propriété, mais dépassent les plafonds du logement abordable. Pour autant, ils ne peuvent pas non plus acheter au prix du marché sans faire le sacrifice de s'éloigner de la métropole, de leur lieu de travail ou du lieu de scolarité de leurs enfants. Le groupe communiste accueille donc positivement ce nouveau dispositif qui permettra chaque année à 250 ménages de continuer leur parcours résidentiel sur le territoire de la métropole. Il nous aidera aussi à atteindre les objectifs de construction neuve sans favoriser l'envolée des prix. Car, il faut le saluer également, le dispositif prévoit une clause anti-spéculative intégrée aux actes de vente. Cette clause interdit la mise en location pendant 5 ans et impose un encadrement des prix à la revente pendant 10 ans. Elle est également opposable aux acquéreurs successifs, sans quoi ces logements retomberaient bien vite sur le marché spéculatif. Comme vous le comprenez, mes chers collègues, le groupe communiste votera donc favorablement cette délibération. Je vous remercie.